Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule C'est la rentrée pour dragon Écrite et réalisée par le monde des enfants J'espère que cette histoire te plaira et t'aidera pour ta rentrée d'école à toi Nous allons commencer cette histoire Mais avant de débuter la vidéo, je t'invite à t'abonner Et à cliquer sur la petite cloche de notification Pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires Merci à toi de nous soutenir, ça fait énormément plaisir C'est la rentrée pour dragon Dans la douce lueur du matin Dragon se leva avec des papillons dans l'estomac C'était le jour tant redouté Celui de son premier jour d'école Alors qu'il enfilait son sac à dos Il regarda son reflet dans le miroir Ses grands yeux verts Reflétaient à la fois l'excitation et l'anxiété Le poids du nouveau départ Semblait lourd sur ses épaules faites d'écailles Sa maman, compréhensive L'appela depuis la cuisine « Dragon, où es-tu dragon ? » « Vite ! Tu vas être en retard pour ton premier jour d'école » S'écria la maman amusée Le cœur de dragon Tambourinait La perspective de l'inconnu La perspective de l'inconnu l'effrayait Mais il savait qu'avec le soutien de sa maman Il pouvait affronter ce nouveau chapitre de sa vie Lorsque dragon arriva à l'école Il fut ébloui par la taille imposante de l'édifice Et le bourdonnement d'activités qui l'entouraient L'école semblait immense et intimidante Les autres élèves semblaient si différents de lui Certains avaient des écailles chatoyantes D'autres avec des plumes colorées Dragon hésita un moment Incertain de sa place dans ce monde étrange C'est alors qu'il fit la connaissance de Luna Une licorne aux cheveux roses étincelants Et de Spike Un bébé dragon vert Leur sourire chaleureux Et leur gentillesse Apaisèrent les inquiétudes de dragon Ils devinrent instantanément amis Unis par leur désir de découvrir Les merveilles cachées de l'école La première leçon de dragon à l'école Fût une aventure captivante Ils entrèrent dans une salle remplie de livres De tableaux et de curieuses créatures L'enseignante Une vieille chouette sage Leur parla des histoires Et de la nécessité d'apprendre la lecture Dragon écouta attentivement Ses yeux scintillant d'enthousiasme Cependant Lorsqu'il posa une question Sur les mots qu'il ne comprenait pas Il sentit une pointe d'embarras Il pensait que ses camarades Allaient se moquer de lui Mais A sa grande surprise Ses camarades de classe Accueillirent ses questions Avec des sourires Et lui expliquèrent patience Dragon se sentit encouragé Et compris Réalisant que l'école Était un endroit Où il pouvait apprendre Et grandir Avec le soutien de ses nouveaux amis Un jour Alors que dragon participait A un cours d'art Il fit une maladresse malheureuse Alors qu'il essayait De peindre une étoile Étincelante sur sa toile Il renversa maladroitement Un pot de peinture Qui éclaboussa Tout autour de lui Tout le monde était tâché Dragon était consterné Et le silence tomba Dans la salle de classe Il se sentit rouge de honte Et ses ailes tremblèrent D'anxiété Cependant A la surprise de dragon Ses amis de classe Se précipitèrent Pour l'aider A nettoyer le désordre Il lui sourire Et lui dire Que tout le monde Faisait des erreurs Dragon se sentit rassuré Et apprit que les erreurs Faisaient partie Du processus d'apprentissage Après cet incident Il se sentit encouragé Il continua A expérimenter Et à grandir Parce qu'il savait Qu'il pouvait compter Sur le soutien De ses amis L'amitié Entre dragon Luna Et Spike Avait commencé Dès le premier jour D'école Après s'être rencontré Timidement Dans la cour De récréation Mais leur première Véritable connexion Eut lieu Lorsqu'ils découvrirent Une cachette secrète Derrière un arbre Centenaire C'était un endroit Magique Plein de mystères A explorer Ils s'y retrouvaient Souvent Pour partager des histoires Et échanger des rires Pendant des heures Au fil des jours Des semaines Des mois Leur lien se renforçait Ils s'aventuraient Dans diverses activités Ensemble Comme La recherche de trésors Cachés dans la bibliothèque De l'école Ou alors Comme la création D'oeuvres d'art Époustouflantes Ou bien encore L'apprentissage de chansons Et de comptines amusantes Leur journée Était remplie D'aventures Et leur amitié Grandissait Les aidant ainsi A surmonter Les défis De l'école Avec confiance Et enthousiasme La journée Typique de dragon A l'école Commençait par L'excitation Du réveil Suivit D'un petit déjeuner Préparé Par sa maman Puis Après avoir Enfilé son sac à dos Et fait le bisou A sa maman Il partait Pour l'école Avec une bouffée D'anticipation Le matin Il assistait à une leçon Fascinante sur les étoiles Et les constellations Émerveillée par l'univers Infime Il posait des questions curieuses A son enseignante La vieille chouette sage Qui répondait toujours Avec patience A la récréation Il retrouvait Luna Et Spike Pour jouer à cache-cache Sous les arbres L'après-midi Il apprenait l'art De la créativité En classe d'art Où dragon Avait produit Sa maladresse De peinture Mémorable Enfin La journée Se terminait Par une histoire Racontée Par l'enseignante Renforçant Son amour Pour la lecture En retournant Chez lui Dragon Était rempli De souvenirs De sa journée D'école Et d'une confiance Croissante En lui-même Il se sentait Plus fort Prêt À affronter De nouvelles aventures Lors d'un après-midi Ensoleillé Alors que Dragon Luna Et Spike Profitaient De la récréation Une ombre Sinistre S'abattit Sur eux C'était Draco Un dragon Rouge Arrogant Et son groupe Intimidant Draco Avec son sourire Moqueur Taquiner Dragon Et ses amis Les mettant Ainsi mal à l'aise Dragon Bien qu'inquié Se montra courageux Il répondit Avec calme Que l'école Était un lieu Pour apprendre Et grandir ensemble Et que chacun Y avait sa place Luna ajouta Que l'intimidation N'était pas tolérée Tandis que Spike Affirma fermement Qu'il ne reculerait pas Bien que les amis De Draco Et Rie Draco lui-même Fût impressionné Par leur détermination Il réalisa Qu'il avait tort De sous-estimer Dragon Et ses amis La confrontation Se termina Sur une note positive Avec une leçon Apprise par tous Sur la force De l'unité Et de la gentillesse Mais la véritable Leçon de confiance En soi Pour Dragon Se déroula Lors d'une journée Ensoleillée Dans la cour De récréation Encouragée Par Luna Et Spike Dragon Dragon décida De faire Une démonstration De ses talents De cracheurs De feu Il avait peur De la réaction Des autres élèves Mais il savait Qu'il devait affronter Ses peurs Il commença A cracher Des flammes Mais au lieu De se contenter De montrer Leur taille Il décida D'exprimer Sa créativité Ses flammes Se transformèrent En un spectacle De feu d'artifice Éblouissant Avec des étoiles Des nuages Et des créatures Fantastiques Dansant dans le ciel Les autres élèves Furent émerveillés Y compris Draco Et son groupe Les autres élèves Furent émerveillés Y compris Draco Et son groupe Dragon réalisa Que la véritable Confiance en soi Ne venait pas De la taille De ses flammes Mais de sa capacité A être authentique Et à exprimer Sa créativité Il avait surmonté Son inquiétude initiale Et avait découvert La force Qui venait De l'intérieur Ce fut un moment De triomphe Pour Dragon Car il avait compris Que sa différence Était une source De pouvoir Et de beauté Dragon Luna Et Spike Devinrent rapidement Des modèles d'unité Et de respect A l'école Leur amitié Leur amitié Transcendait les différences Et inspirait Leur camarade A faire d'eux-mêmes Un jour Lors d'une assemblée Lors d'une assemblée spéciale Pour la nouvelle Rentrée des classes Ils partagèrent Leur histoire Avec leurs camarades De classe Ils se tenaient ensemble Devant un auditoire Attentif Dragon Avec ses écailles Rouges Vives Luna Avec sa crinière Étincelante Et Spike Avec sa petite queue Enroulée Leur récit Était emprunt De vérité Et de passion Ils évoquèrent Les premiers jours Où ils étaient Des étrangers Les défis Qu'ils avaient relevé En s'ouvrant Les uns aux autres Et comment leur amitié Avait fleuri Malgré leurs différences Ils expliquèrent Que l'unité Et le respect mutuel Avaient été La clé De leur succès Une force Qui les avait aidés A grandir Et s'épanouir Les élèves Écoutaient avec attention Et leur visage Reflétait La compréhension Ils réalisèrent Que l'école Devait être un lieu Où chacun Se sentait Accepté Respecté Et encouragé A être lui-même Après l'assemblée Quelque chose De magique Se produisit De nouvelles amitiés Se formèrent Les élèves Commençant A transcender Leurs différences Pour trouver Des points communs Les tensions Qui avaient existé Auparavant S'estompèrent Et l'école De vint un endroit Où régnait La compréhension Mutuelle L'exemple De dragon Luna Et Spike Avaient montré Que l'unité Et le respect Était essentielle Pour construire Une communauté Scolaire harmonieuse Leur amitié Avait illuminé L'école Transformant Un lieu D'apprentissage En un lieu De compréhension De tolérance Et de joie Partagée Grâce à leur Enseignement Les élèves Avaient appris Que la véritable Beauté Résidait dans La diversité Et que l'unité Était la clé De leur réussite Et voilà les enfants C'est la fin De l'histoire J'espère que cette histoire T'aidera à surmonter Les obstacles Je te dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz